Bonjour à tous les frérots, il est Blanquette, on se retrouve sur Shadowverse pour fêter la nouvelle extension, la 7ème, qui s'appelle Downbreak Night Age et à chaque fois qu'il y a une nouvelle extension, qu'est-ce qui se passe les amis ? Tu vas dans la boîte à cadeaux et tu vas découvrir un petit cadeau 10 packs gratuits donc les gens qui n'ont pas encore commencé Shadowverse, je me demande qu'est-ce que vous faites parce qu'à chaque fois qu'il y a une extension, voilà, il y a 10 paquets gratuits qui sont offerts alors pour les gens qui veulent installer le jeu, le lien se trouve dans la description, le jeu est disponible, je le rappelle, sur iOS, Android et sur PC via Steam et donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire un petit pack opening les amis évidemment une fois qu'on a ces jolis paquets, on va ensuite dans achat de cartes, achat de cartes ici, voilà, deux fois et ensuite on va vers la nouvelle extension et puis voilà, on a 10 paquets ici, c'est magnifique et donc, alors on va checker rapidement ce qu'il y a de bien sur ce nouveau, sur cette nouvelle extension à chaque fois il y a deux nouvelles, enfin il y a plusieurs nouveaux skins de leader qui sont proposés alors d'après mon souvenir, le taux drop est assez bas pour dropper ses leader skills, enfin ses skins de meneurs après je ne suis pas hyper fan, à la limite Aria est pas mal, mais Lamina je ne suis pas fan moi je kiffais les skins de meneurs de la précédente extension, chronogenesis Starforge c'était pas mal avec Aldous, Wonderlord Dreams, il n'y en avait pas encore ils n'avaient pas encore mis en place le système, ah non attendez, j'ai oublié de cliquer sur, attends ça c'est illimité, c'est mieux illimité, ouais ils n'avaient pas mis aussi là, donc en fait c'est assez récent les skins de meneurs qui sont intégrés à partir de Starfor Legends, donc bref, c'est parti, on achète 10 paquets et c'est parti, oui je veux acheter 10 packs, évidemment, je veux les ouvrir maintenant je ferai une prochaine vidéo sur ces extensions et pour savoir qu'est-ce qui a changé en gros, quelles sont les cartes qui ont apporté des modifications concernant les métas pour chaque classe, Reine de Tarte, une carte que je trouvais assez fun, je pense que je vais la dropper très souvent parce que c'est une carte commune, est-ce qu'on peut, ah oui j'ai oublié, j'ai oublié mon, comment on appelle ça, ma patte de lapin, enfin ma patte de lapin, c'est, c'est mon, c'est mon style, handspinner tu vas, tu vas, vous avez vu quand même, vous avez vu quand même, le, la coïncidence, je lance le handspinner à Shadowverse et je droppe une carte d'or, enfin dorée, assassin ailé, ok, bon, j'aurais aimé avoir une légendaire sur le premier paquet, alors c'est quoi, sanctuaire de Tenko, à chaque fois qu'une habilité de la, restaure la vie de votre meneur ou un de vos combattants, ou les deux à la fois, un fil de point de gain à un combat d'inverse, pris au hasard, ah, ecclésiastique, ça, ça peut être très intéressant ça, assassin ailé, stylé, il a rué, d'accord, petit cendre de la paix, mets dans votre main un fragment du lion sacré, c'est quoi ça, c'est un sort, ok, invoque un lion, boucler ça, ok, c'est une de deux, intéressant, 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 bon, on enchaîne, bon la reine tarte, je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo, fais revenir dans votre main adverse, un combattant adverse, pris au hasard, enfin fais revenir dans la main adverse, ouais, un combattant adverse, ok, c'est juste une de deux, pourquoi pas, je pense que ça peut être utile dans certains cas, deux sources angéliques, d'accord, le petit doublon, est-ce que je peux avoir, ah oui, oh la 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 la, juste au moment, encore une fois, j'étais en train de lancer le handspinner, Claudia, princesse, princesse, je sais plus quoi, on va voir ça ensemble, première légende et princesse nocturne, elle a la capacité, enfin, elle possède la capacité qui s'appelle choix, donc en fait, en arrivant, comme tu peux, comme ça indique ici, soit tu la transformes en Claudia, reine bienvenante, ou Claudia, reine sanglante, et donc, on a une première légendaire qui possède cette capacité, c'est un personnage assez connu, de la licence, enfin, de l'univers de Cygames, parce qu'en fait, ce personnage s'appelle Vanya, en vrai, enfin, en vrai, dans sa version originale, elle s'appelle Vanya, je la possède sur Grand Blue Fantasy, oh la 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 la, double légendaire, voilà, la puissance du handspinner, continue frérot, continue, continue, je le vendrai jamais ce handspinner, jamais, 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 doublé légendaire, ça fait plaisir, ou doré, en plus, derrière, Zwei, reine-tarte animée, oh la la la, ce paquet, alors, j'ai une autre carte animée, oh mais c'est magnifique, Bula, servante sanglante, ah, j'adore les cartes animées, j'adore, j'adore, Zwei, marionnette meurtrière, elle ressemble un peu à Orchide, Fanfare, invoque Victoria, une 3-1 qui est un verrué, lui a fait, je vous parle, autant de cas que c'est pour, 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 waouh, mais c'est violent, ça, écoute, combien, Victoria, 3, c'est, 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 c'est bien OP, ça, c'est pas mal du tout, une de vos cartes du top peut désormais attaquer deux fois par tour, pouf, 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 et c'est extrêmement violent, c'est fort, ça, c'est point de pépé, si vous avez activé au moins 5 fois sa résonance, et, euh, ruine, ruine prophétisée, meurtrière adverse, ce soit 7 points de dégâts à la fin de son tour jusqu'à la fin de la bataille, what, mais c'est trop fort ça, ça coûte 15 en pépé, donc, euh, il faudra claquer beaucoup de sorts, hein, pour réduire son coût, mais c'est complètement cheaté, c'est complètement cheaté, bon, bah, je suis content, deux légendaires, euh, exprits malins, c'est quoi ça, invoque un fantôme, c'est une 1-1 qui est à première ligne, ok, intéressant, ça coûte seulement 1, c'est pas mal, ça, hein, ah non, c'est Necromancy 3, ça peut servir, ça peut servir, tout ça, c'est du nouveau, tout ça, pour moi, c'est nouveau, les amis, hein, c'est, 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 oh la 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 la, c'est le feu, sur les games, est-ce qu'ils ont écouté mes prières, est-ce qu'ils ont enfin écouté mes prières, parce que bon, hein, sur mes précédents pack opening, c'était un peu le sale, le sale marin, hein, oh la la la, j'ai cassé le jeu, mais c'est pas possible, oh, j'ai cassé le jeu, là, oh la, mettez un petit pouce bleu, pour dire que Brice, 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 tu as quand même pas mal de chance, je rends la luck, à la fin de cette vidéo, je rends la luck, donc mettez un petit pouce bleu de soutien, et abonnez-vous si vous êtes nouveau, j'ai cassé le portail, voilà, le hand spinner qui me fait du vent, est-ce qu'on peut avoir 3 légendaires sur ce paquet, ah, c'est mon record, 2 légendaires sur un paquet, c'est mon record, doré, hmm, je suis pas loin du record absolu, ah non, 2 légendaires, mais attends, je suis à 4 légendaires, les amis, il y a une waifu là derrière, Valkyrie de l'ordre, euh, ce donne plus 2, plus 2, donne plus 3, plus 3, ok, ok, alors, lui, c'est qui, Biche, Biche de Serenie, ok, évolution, si il y a au moins 2e mètre sur votre plateau de jeu, et qu'il vous reste au moins 5 points de pépé, choix, transforme cette carte en Biche, Blanche de Serenie, ou Biche, hmm, alors, c'est quoi la différence, Ruer, se restaure sa vie de 4 points à la fin de votre tour, ouh, intéressant, et Biche, Biche noire, exécution, fanfare, soustrait 2 points à la valeur du compte à rebours de toutes vos amulettes, wah, 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 les deux choix sont intéressants, ça c'est vachement bien, les cartes à choix, ce gagnant évolue durant votre tour lorsque ses points d'attaque et de vie sont augmentés, plus 1 par exemple, par une habilité, what ? Évolue durant votre tour lorsque ses points d'attaque ou de vie sont augmentés, après évolution, la première ligne est gagnée, ok, il gagne première ligne, ok, c'est une 5-5 qui a une évolution gratuite on va dire, je suis refait avant-garde de Céleste, leurs options bannées à combattants adverses ayant un point de vie, bon, un point de vie c'est pas beaucoup, bon, ça peut servir dans certains cas, mais je suis refait, je suis clairement refait, je vais casser le portail, on continue, on continue, on continue à faire tourner le un-spinner, je sais que c'est mort, le un-spinner, oh là 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 là, c'est pas possible, j'ai bien fait d'avoir envoyé plein de courriers, courriers par Hubert Pigeon chez Cygames, il m'a entendu, oh je suis refait là les gars, ah mais je sais pas quoi dire, je sais plus, que j'ai cassé, c'est mon jour, je devrais jouer à Hubert Pigeon, à la fin de cette vidéo j'irai au tabac, il faut que j'aille au tabac, ça s'apprête ça, influence le point de dégâts aux monnaies adverses, ou à un combattant adverse, que le nombre de fois que ce monnaie a reçu des dégâts pendant votre tour durant cette bataille, que le nombre de fois que votre monnaie a reçu des dégâts pendant votre tour, what ? Mais c'est violent ça, mais c'est complètement craqué les frérots, ah je suis refait là, en plus c'est des légendaires assez sympathiques, invoque un lion, quoi un lion, un lion, bouclier sacré, d'accord, 1, 2, 2, ok, si vous avez joué un fragment de lion sacré, invoque à la place un lion armure santé, armure santé, lion armure sainte, pardon, pourquoi un lion, 4, 4, 4, d'accord, si vous avez joué 6 ou plus, invoque à la place un Saint-Roi-Lion, 4, 4, première ligne, ah oui évidemment c'est plus intéressant la dernière phase, ah mais c'est, oh la la, prêtresse de deux jours, j'arrive plus à lire les amis, je suis au bout de ma vie, je choix mettre dans une carte diamant blanc ou diamant noir, amulette de couvain, dernière volonté, pioche de carte, dernière volonté, affiche 2 points de dégâts, diamant noir, ça m'a l'air beaucoup plus intéressant, bon ça dépendra, en fait ça dépend de la situation, si tu as des problèmes de pioche, non à la faux, oh la la, oh les magnifiques, oh j'adore cette, mais c'est douage qu'ils mettent pas les artistes en fait, je trouve que, parce qu'en fait c'est pas les mêmes artistes, ils ont leurs pattes en fait, pour exécution lors du tour adverse, intéressant, agis de la même façon qu'avant l'évolution, d'accord, c'est très très bien, je fais tourner encore mon hand spinner, est-ce qu'on peut avoir 10 légendaires, sur 10 paquets, t'es la question, je sais pas ce qu'il s'est passé, ah mais ils ont oublié de débrancher le câble, c'est sûr, je vois pas d'autres solutions, ils ont oublié de débrancher le câble, profitons-en, mettez des pouces bleus, et invoquez les amis, enfin ouvrez des paquets, en plus c'est une magnifique voyage, Ceriden cherche éternité, mais elle me cherche chez moi alors, elle me cherche, alors, oh dans sa version évolue, elle a la petite langue qui sort, c'est ça la petite langue, bon c'est bizarre, je vous amène dans votre main, potion éternelle, ou potion éphémère, potion éternelle, sort, micro-mentier de coussin, réanimation 10, d'accord, 1, un fiche 2 points de guerre, un combattant adverse, et 2 points de guerre, passer à 5, si vous avez activé la procession, les deux sont intéressants, les deux sont intéressants, les amis, je suis refait, festival de légendaires, détruire un combattant adverse, pris au hasard, détruire un combattant adverse, pris au hasard, d'attaque 5 ou plus, ah ça c'est bien, ça c'est bien, ça peut neutraliser, quelqu'un de très dangereux, je prends, ouf, la carte animée, un fiche 3 points d'égard, un fiche 3 points d'égard, au combattant adverse, ou au meneur adverse, ça c'est pas mal, j'aime bien qu'on a le choix, ah non, ah ok, c'est ça, on a le choix, c'est soit l'un, soit l'autre, ah non, c'est peut-être les deux, ah c'est les deux en fait, d'accord, parce que c'est pas marqué où, euh, j'ai arrêté de compter les légendaires, les amis, je bug, je sais plus où je suis, euh, est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait avant de, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir autant de légendaires, je sais plus les amis, je sais plus, qu'est-ce que j'ai mangé avant, faut que je réfléchisse, qu'est-ce que j'ai fait pour activer autant de chance, en fait, soit mettre dans votre main un souffle éclair, ou souffle sombre, soit un pioche de cartes, oh c'est bien ça, un, détruire un combattant d'inverse, ouh, ça c'est encore mieux, souffle sombre, mais c'est vachement, moi j'adore quand on m'offre des cartes gratuites comme ça, là, tout ça c'est gratuit, parce que bon, les 10 paquets gratuits, je ne les ai pas payés, on me les a offerts, je suis refait, encore une deuxième nonne au feu, au faux, enfin à la faux pardon, général elf, tu vois, là franchement, tu vois que c'est pas le même illustrateur que là, il me semble, alors j'aimerais bien avoir Alexiel, Alexiel de Grand Blue Fantasy, encore une nonne à la faux, alors en fait, ça peut avoir Alexiel sur, sur Shadow of Earth, enfin, son nom, sur la version globale, c'est, mince j'ai un trou, mais je sais que c'est pas Alexiel, bon, pas de légendaire, une carte animée ici, ok, et aussi Iggdrasil, Iggdrasil, voilà, pour le joueur de Grand Blue Fantasy, vous connaissez de qui je parle, vous voyez de qui je parle, une petite Iggdrasil, là j'ai déjà un petit doublon, mais c'est pas mal, la carte animée, je la trouve super belle, enfin, de loin comme ça, oh la la la, le Marduk, le Marduk, je sais pas qui c'est, mais je suis refait, légende, oh la la, mais c'est pas possible, mais j'hallucine les gars, oh le sel marin, est-ce que le sel marin s'est barré, mais je crois que c'est incroyable, vous regardez toutes mes vidéos d'invocation, j'ai jamais eu autant de SSR, enfin de SSR, de cartes légendaires, je bug les amis, je sais plus où je suis, je sais plus comment je m'appelle, c'est un prank, je suis sûr que c'est un prank de Cygames, c'est un prank, je vois pas, c'est un prank, c'est pas possible, empêche de jouer les combattants dans votre main, empêche de jouer les combattants dans votre main, ok, pioche une carte pour chaque sort de jouer, un flux de points d'indas, au meneur adverse pour chaque amulet de jouer, jusqu'à la fin du coup, jusqu'à ce que ce combattant quitte le plateau de jeu, ok, je peux plus poser de combattants, je pioche une carte à chaque fois que je joue un sort, et j'inflige deux points de dégâts, pour chaque amulet, un marduk, c'est intéressant, c'est intéressant, cadavre des confinx, un flux de points de dégâts, tous les combattants adverses, ainsi qu'aux meneurs adverses, si vous avez au jeu 30, au moins 30 de défauts, c'est à la fin de votre tour, il faut en faire mettre dans votre main, squelette fois 10, what, 10 squelettes, donc j'inflige 6 points de dégâts, à chaque tour, si j'ai au moins 30 de défauts, c'est à la fin de mon tour, je sais plus les gars, je suis refait là, je crois qu'on va toucher les 10 légendaires, dernier paquet, je fais tourner là, l'enspin, oui, à chaque fois c'est un, l'enspinner, alors donne moi Yggdrasil, Alexiel, ce serait parfait, ce serait parfait pour la vidéo, des personnages que je connais, que je côtoie sur Grand Theft Fantasy, oui, et ben non, on finit sur une absence de dégendaire, ah mais là je ne sais plus où je suis là, Roy, le couple dragons, l'âme de dragon, on dit, ajoute un point, non, ça c'est bien ça, un filtre de combat, un combattant adverse, celui-ci avec votre transition, oh là 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 là, mais là en fait, ça va changer pas mal de choses, dans les différentes métas, enfin vu les différentes cartes que j'ai pu voir là, Dieu de la mort nocturne, augmente la défausse de 1, d'accord, il a exécution, très bien, pareil, tu vois, on voit que ce n'est pas le même illustrateur que là, tu vois par exemple, le style est différent, elle fait penser un peu à Jeanne d'Arc, mais je crois que c'est Jeanne d'Arc, Valkyrie, ah non, c'est une Valkyrie de l'ombre, parce que Jeanne d'Arc, elle existe en carte, enfin elle existe sur Shadowverse, bon, on va checker, le taux de drop les amis, c'est incroyable, vous voyez toutes les légendaires que j'ai dropé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 légendaires, sur 10 paquets les gars, ah je ne sais plus où je suis les amis, je ne sais plus où je suis, je ne sais pas ce qui s'est passé là, je crois que je vais le payer ça, je crois que sur mes 100 prochaines ouvertures de paquets, je vais avoir 0 légendaires, 1, 2, 3, 4, 5, 5 dorés, putain mais c'est comme incroyable, j'ai plus de légendaires que de dorés, ah je n'ai jamais vu ça, est-ce que c'est une blague, est-ce que quelqu'un va me dire, non, finalement on retire tout ce que tu as donné, on s'est trompé, non mais je suis refait les gars, je suis au bout de ma vie là, attends on va checker rapidement le taux de drop, je vais vous dire, à moins qu'ils ont changé, mais c'est, taux de drop légendaire, 1,5, non ça n'a pas changé, non non, c'est juste aujourd'hui, c'est mon jour, c'est mon anniversaire, enfin même si ce n'est pas totalement mon anniversaire, mais c'est mon anniversaire, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, c'est, je suis, j'ai encore des sueurs les amis, je ne suis pas bien, je me suis dit, forcément c'est un prank, alors qu'est-ce qu'il me manque des légendaires, non mais c'est ouf, de toutes les légendaires que j'ai dropées, j'aurais aimé dropper Orkid, enfin Orkis en français, Orkid, donc c'est un personnage issu de l'univers Cygames, Brodia, voilà, c'est ça son nom, Alexiel, pareil, issu de l'univers de Cygames, donc voilà, c'est des légendaires que j'aurais aimé avoir, Claudia, bon je l'ai sur Grand Lou Fantasy, donc ça me fait plaisir de l'avoir aussi sur Shadowverse, Ah j'ai dropé, t'as n'y combien de, Ah Yggdrasé pareil, j'aurais aimé l'avoir, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 17, 17, 17, il y a 17 légendaires, j'en ai dropé la moitié, non, j'en ai dropé la moitié sur 10 paquets, ah non il y a 18, on attend, ah non il y a 20 légendaires, pourquoi j'ai mal compté, ah oui j'ai mal compté, il y a 20 légendaires, 20 légendaires, j'en ai dropé 8 sur mon premier pack opening, c'est quoi ? Attendez, 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 on va peut-être, on va en profiter, peut-être qu'ils ont oublié de débrancher le câble des légendaires, et peut-être que, on continue à surfer sur la vague, allez, allez, on fait, on relance, ce petit, un spinner, non mais là je, je suis encore une dorée, je sais plus les amis, je sais pas ce qu'il se passe, et je suis content parce que c'est plein de cartes, plein de légendaires, et ça me fait, ça me donne, ça me donne, ah non j'ai oublié de regarder la carte, oh attends, deux cartes dorées, on continue à faire tourner l'Eitspinner, est-ce que je peux avoir une dernière légendée, une dernière, qui me ferait plaisir, allez, genre, deux dorées, c'est Worsit, à partir de deux dorées, clairement, c'est Worsit, éclat de glace, détruire un combatant dans la vidéo, au moins, pioche une carte, si il y a un combatant évolué, sur votre palais de tout jeu, ok, très bien, bon, ça j'ai déjà vu, non déjà vu, Garry, pareil, Smetre Samouraï, ce non plus de plus, et on peut attaquer deux fois partout, Sacré Samouraï, bon, ça c'est le classique royaume, dernier paquet, on invoque, les dieux de Saigames, est-ce que, Jean-Michel Minou de Saigames, bon, on a une dorée, on a une dorée, on a un valse tirer, je ne connais pas, et, bon, pas de légendaire, sur les trois derniers paquets, mais, une carte dorée, met dans votre main, roi, blanc, Imera, ou reine, noir, Magnus, lorsque son attaque, invoque chevalier, oh, c'est une brouille, donc, elle invoque forcément un chevalier, et reine Magnus, empêche tous les commentants, de vous connaître des dégâts, provenant des effets de commentants, jusqu'à la fin du tour adverse, pas mal le choix, pas mal le choix, ça ne coûte que 1 pp, sinon le reste, profondeur dragonite, intéressant, très intéressant, Val, tireur magique, Val, ça ne me dit rien comme personnage, choix, magie bombe, banni un combattant adverse, ou une amulette, d'accord, détruire un combattant adverse, dont les points de vie, sur l'égaux, ou inférieur à trois, intéressant ce petit royaume, bon, on ne peut pas tout le temps avoir ce qu'on veut, bon, dans tous les cas, on a quand même 4 dorés, 4 dorés pour 3 paquets, c'est quand même rare, pour le souligner les amis, donc, j'espère que vous avez tous droppé du lourd, les amis, je redonne la luck aux abonnés, j'espère que vous avez tous droppé du lourd, je ne sais pas ce qui m'arrive, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que ça m'arrive, je ne sais pas si c'est un prank, j'ai peur que demain, on retire mes cartes, mais dans tous les cas, ça fait plaisir ce taux de rop, et donc voilà, il y a 10 paquets à récupérer gratuitement, dans la boîte à cadeaux, pour les gens qui n'ont pas encore commencé le jeu, j'ai fait un guide pour les débutants, vous cliquez sur le bouton i en haut à droite, et vous allez accéder à mes différents guides, et si vous voulez installer le jeu, encore une fois, les liens se trouvent dans la description, je rappelle, le jeu est disponible sur iOS, Android, et sur PC via Steam, donc voilà, sur ce, passez une très très bonne journée, et si tu veux voir mes précédentes vidéos, tu cliques sur les playlists au-dessus de ma tête, si tu veux mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, et sur ce, je te dis à très bientôt, allez, ciao !